yo les cafardinos aujourd'hui tuto sur le battle royal on est ensemble je vous souhaite à tous de bonnes petites vacances de noël et de période de noël qui vont arriver moi je vous utilise un petit giveaway qui va arriver ce sera sur instagram et sur les réseaux sociaux donc venez follow vous avez tout en description aujourd'hui on fait un tuto danger zone battle royal le nouveau mode de cs avec on va commencer tout simplement par la règle absolue c'est à dire qu'il faut finir le dernier survivant pour gagner pour gagner une partie tout simplement et donc on commence par la carte et dès qu'on arrive sur sur le mode on a cette carte et il faut choisir le point d'ancrage et si vous êtes en squad il faut vraiment cliquer le plus rapidement genre en duo ou en trio cliquez directement où est ce que vous voulez donc soit vous connaissez la carte par coeur et vous donnez le nom de la ville soit vous dites vas-y viens on spawn en bas à droite bam 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 vous cliquez tous en bas à droite et comme ça vous êtes plus ou moins tous à côté donc voilà dès qu'on commence il faut savoir que vous arrivez avec 120 points de vie vous avez tous un mais une seringue là un medic kit pour vous pour vous régénérer ça donne 50 points de vie le medic kit et donc à terre ce que vous pouvez loot c'est glock p2000 couteau etc des boîtes de munitions et des kevlar pas pas de grosses armes etc je pense que bon il faudra faire des efforts dans les mises à jour à venir sur les loot les caisses d'armes maintenant alors il ya plusieurs caisses et donc pour savoir ce qu'il ya dedans tout simplement au moins vous pouvez en dodge certaines parce que je trouve qu'il y en a qui sont clairement inutiles faux donc vous pouvez les casser soit à coups de poing soit avec des couteaux soit en leur tirant dessus mais bon c'est un peu déconseillé avec les balles parce que les munitions c'est ultra 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 rare dans ce jeu de merde donc les caisses d'outils vous avez la première caisse de munitions la bleue donc dedans vous trouverez que des boîtes de munitions couteau clé à molette et et un marteau donc de la merde des médikits et des flashs ou des decoys alors faut savoir que moi enfin les flashs et tout ça je trouve pas ça ouf mais les decoys ça peut être intéressant si vous avez par exemple un rush à faire sur quelqu'un vous pouvez mettre une decoy derrière lui à droite à gauche etc si vous voyez un peu de monde vous avez l'avantage vous avez l'info et pas lui parce que les decoys font des bruits de pas et donc ça peut un peu vous aider je pense ok la deuxième caisse les caisses explosives donc celle là je les ouvre absolument pas parce que dedans vous trouvez des grenades des mollo etc je trouve qu'elles n'ont pas grande utilité vous avez aussi des c4 donc soit la grosse bombe soit les c4 que vous pouvez mettre à un endroit pour les exploser bon elles ont une petite utilité mais bon moi je trouve pas d'une grande utilité entre guillemets mais bon on s'en tape les caisses de pistolet donc ça c'est les caisses c'est les caisses d'armes les caisses rouge donc c'est les caisses de pistolet où vous allez trouver absolument que des pistoles et le de zeus vous avez les caisses d'armes ensuite légère et lourde avec que des smg dedans je tiens à préciser que des smg dans la petite caisse rouge et dans la grosse caisse rouge il faut là il faut la casser obligatoirement avec un gun donc soit enfin on s'en fout des smg des pistoles des machins c'est cela mais il faut utiliser des balles pour la casser donc dans ce cas là vous allez trouver des armes lourdes donc soit des fusils à pompe soit des gros des gros smg donc p90 et quoi d'autre et je crois le mp7 voilà ensuite la dernière caisse entre guillemets c'est celle du jeu donc c'est les colis qui arrivent selon le time de sur la map etc vous les avez normalement sur la tablette en faisant tab et donc dedans là par contre vous avez les grosses armes avec awap ak-47 m4 og scoot etc 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 même si bon je trouve que c'est quand même très léger en munitions et des fois et des fois vous êtes même mieux équipé que ce qui peut y avoir dedans parce que quand vous choper une ak vous n'avez que 20 balles dedans et si vous avez par exemple déjà un p90 avec plusieurs balles c'est peut-être même mieux de rester avec avec l'armement que vous avez maintenant on va parler de la tablette l'ipad comme comme moi j'appelle et savoir un peu à quoi il sert donc déjà au niveau au niveau des informations que vous pouvez avoir dessus donc la petite flèche blanche c'est vous c'est votre positionnement et si vous êtes en squad vous allez avoir des des flèches aussi qui qui montrent vos coéquipiers comme ça vous allez avoir les positions de vos potes qui seront en bleu les petits hexagones jaunes à l'aller les esseins d'abeilles là les nids d'abeilles que vous voyez partout ça ce sont les zones de la map et quand elles sont jaunes c'est c'est là où il y a un ennemi il faut savoir que dès que une zone jaune s'allume ça veut dire qu'il y a un ennemi dedans depuis au moins trois secondes je tiens à le préciser après vous allez avoir dessus les colis aériens qui vont être qui vont être indiqués avec la caisse blanche et rouge avec le parachute etc dessus vous avez les drones avec les avec les mouvements et les traces qui mettent les drones et la zone rouge donc vous avez deux grosses zones rouge il y en a une vraiment très rouge et une un peu moins avec une traînée un peu plus plus faible donc c'est la zone rouge c'est forcément la zone qui se rétrécit et qui peut vous tuer qui vous enlèvera de la vie ou et ensuite la petite zone c'est celle qui va y avoir ensuite donc vous pouvez déjà préchote vos mouvements etc pour essayer de vous mettre à l'abri le plus vite possible en préchotant la venue de la prochaine zone voilà la tablette aussi elle vous sert de deux shops de menu d'achat dans laquelle vous pouvez acheter donc les pistoles les armes les munitions les gilets pare-balles les médicits etc qui vous seront livrés par les drones plus ou moins vite en fonction de l'upgrade que vous pouvez avoir sur sur le sur sur l'ipad voilà je tiens je tiens vraiment à le préciser parce que vous pouvez clairement tomber sur sur des petites cartes sd etc vous pouvez acheter directement les améliorations mais si vous tombez aussi sur des petites cartes sd en match moi ça m'est déjà arrivé et vous améliorez votre ipad et dans ce cas là vous vous mettez bien parce que vous avez des informations en plus que les autres non pas c'est à dire que vous êtes livré plus vite et surtout vous avez des armements plus importants donc à la base vous pouvez acheter que des usp des trucs de merde mais après vous pouvez acheter des plus grosses armes bon avec les prix aussi qui qui augmente en conséquence mais vous pouvez faire ce genre de choses notamment on va parler aussi de l'argent et de l'économie dans le jeu parce que c'est très très important c'est important dans cs en général et là je trouve qu'ils l'ont bien bien mis en avant aussi dans battle royale puisque vous pouvez ramasser de l'argent etc et vous avez des pseudo missions entre guillemets dedans avec les otages les contrats des coffres forts un peu cachés donc les otages quand vous les ramassez quand vous ouvrez votre ipad vous avez un air quelque part et donc c'est les zones de de rescue donc de sauvetage et vous pouvez amener l'otage là bas et à chaque otage que vous allez amener vous allez avoir 500 dollars de récompenses vous avez les contrats aussi donc c'est les petites mallettes que vous pouvez ouvrir et donc ça va vous mettre une localisation sur la map et donc vous devez tuer quelqu'un dans cette zone de la map dans ce dans ce dans cet hexagone jaune en gros c'est ça et après vous avez les coffres forts qui sont un peu partout sur la map etc vous mettez les c4 dessus vous les explosez dedans vous avez de l'argent ou ce genre de choses voilà les potes j'espère que ce petit guide battle royale vous aura plu voilà j'ai l'habitude de faire des tutos un peu sur cs etc il ya le nouveau mode je trouve qu'il est vraiment cool je tiens vraiment à le préciser que je kiffe le mode en tout cas faire la nouveauté que ça apporte il ya de grandes améliorations à faire parce que au niveau des munitions c'est pas ouf le tic 64 c'est pas ouf l'économie aussi très 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 difficile on est rarement avec des gros armes ou ce genre de choses donc franchement moi c'est cool je le valide totalement j'espère juste qu'il va y avoir des améliorations et ça fait un mode de jeu supplémentaire pour pour qui fait un peu pour qui fait un peu les parties sur cs donc voilà les potes laissez un like abonnez vous si vous avez kiffé et je rappelle aussi qu'il ya bientôt noël donc vous avez ton description venez follow à gogo parce que va y avoir des petits cadeaux pour tout le monde puis ça tout le monde je vous embrasse